Salut tout le monde, très 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 urgent. Aujourd'hui c'est dimanche 24 mars 2024. La CEDEAO prépare, soyez-moi, un nouveau complot de déstabilisation contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger à travers son communiqué bidon sur l'attaque terroriste qui a causé la mort de plusieurs soldats nigériens. Après on va lire le communiqué de la CEDEAO et puis l'ambiguïté et puis le jeu, on va vous dévoiler tout de suite. La CEDEAO veut diviser l'AIS, voilà sa nouvelle stratégie, après on va dévoiler ça tout de suite. Ça c'est une affaire à prendre au sourire. Donc mes chers amis, la deuxième nouvelle aujourd'hui, les terroristes qui ont fait des attaques en Russie viennent d'être arrêtés à Lau Akouba. Le présent ukrainien est en train de parler chaque seconde et dit non c'est pas moi, c'est pas moi. Mes chers amis, ça chauffe. Les choses sérieuses vont commencer bientôt. J'aurais appris qu'il y a une loi en Russie qui empêche la Russie de ne pas renverser un régime dans un autre pays qui risque de contourner cette loi et puis aller directement au but. Et ce qui est grave dans cette affaire, on va faire beaucoup de révélations. Les voyous, les criminels qui ont tué les citoyens russes, ils sont arrêtés et démasqués. Voilà, voilà quelques photos. Vous voyez les photos de ces anciens, on les a arrêtés. Ils partaient vers l'Ukraine. Le président ukrainien n'aurait plus à dormir. Après, on va vous dévoiler tous les secrets. Et au moment où je vous parlais, il y a aussi des attaques de missiles sur les territoires russes en Crimée. Au moment où je vous parle, ils sont en train d'attaquer Crimée. Donc, il y a un complot contre la Russie et l'AES. Au même moment, je vais vous dévoiler, je vais vous donner des détails sûrs et certains. Donc, restons très vigilants. La troisième nouvelle aujourd'hui est une bonne nouvelle. Le candidat favori des élections présidentielles du Sénégal, il s'appelle Basirou Diomaïfaïen. Le candidat proche d'Ousmane Sanko, comme vous le voyez ici, Diomaïfaïen. Il s'appelle Basirou Diomaïfaïen. Le fils du président, la bonne nouvelle est que le fils de l'ancien président sénégalais, Karim Ouad, vient de rejoindre Basirou Diomaïfaïen. C'est le candidat favori, c'est le candidat panafricain qui est prêt à travailler avec le Mali, les Burkina Faso et le Niger, une fois élu président de la République du Sénégal. Voilà sa photo ici. Il s'appelle Basirou Diomaïfaïen. Voilà les bonnes nouvelles. Prions. Nous demandons à tous les prêcheurs, tous les marabouts du Mali, les pasteurs du Mali, du Burkina Faso, tous les marabouts, les pasteurs, de tous les chefs traditionnels de ces trois pays du Mali, du Burkina et du Niger, de prier pour que ce monsieur soit élu président du Sénégal. Il est le candidat favori. Le fils de l'ancien président Ablay Ouad vient de lui rejoindre tout de suite son soutien. Et vraiment, il vient de montrer son soutien. Donc, bravo et bonne chance. Mes chers amis, allons-y avec le communiqué de la CDR. Il y a eu récemment une attaque terroriste contre les soldats nigériens. Beaucoup de soldats nigériens ont été victimes d'une agression des terroristes. Nous prions aux armes de ceux qui ont perdu leur vie. Nous sommes de cœur avec le peuple. Voilà le communiqué bidon, le communiqué farfelu de la CDAO. On va dire ça tout de suite. Il y a un piège, hein. Le communiqué de la CDAO, c'est un piège pour diviser l'AIS. Écoutons le communiqué de la CDAO. C'est avec une vive émotion et une grande tristesse que la CDAO a appris. Le mardi, 23 militaires nigériens au cours d'une ambiscade tendue par les terroristes lors d'une opération de ratissage de l'armée dans l'ouest du pays, près du Mali et de Burkina Faso. C'est-à-dire, la CDAO vient de dire qu'elle a été choquée parce qu'il y a eu les attaques terroristes qui ont causé la mort de 23 soldats nigériens. Ça, c'est le premier paragraphe. Le premier paragraphe, il est le montant de la sympathie. La sympathie. Le deuxième paragraphe. En cette douloureuse circonstance, la CDAO voulait adresser ses condoléances les plus sincères au gouvernement et au peuple nigérien et exprimer son soutien aux familles endeuillées et aux forces armées. Elle prie pour le repos des hommes, des dauphins et pour le propre rétablissement des blessés. La CDAO est en train de montrer la sympathie qu'elle prie, qu'elle est choquée, qu'elle prie pour les défenses. Ça, c'est le deuxième paragraphe. Voilà. Donc, dans le premier paragraphe, ils ont dit que les attaques se sont déroulées dans la zone des trois frontières. Donc, voilà. Ils veulent dire que les terroristes soient... Si là, les terroristes ont quitté le Mali ou le Burkina Faso pour aller tuer les soldats du Niger. Donc, quand ils ont mançonné, dans le premier paragraphe, la CDAO a mançonné le nom du Mali et du Burkina Faso. La CDAO voulait également condamner, avec la plus grande fermeté, ses actes lâches et barbares et assurer les autorités nigériennes de sa ferme volonté à coopérer à la lutte vigoureuse contre les terrorismes et les extrémistes violents dans la région. Fait à Abuja le 23 mars 2024. Voilà, voilà, voilà. La CDAO dit qu'elle veut aider les Nigères. Les terroristes ont kidnappé plus de 200 personnes au Nigeria. Il faut aller régler ça là-bas. On n'a pas besoin de vous. Et ces communiqués vidéo consistent à montrer leur sympathie. Les terroristes ont tué plus d'une centaine de personnes au Mali. Les terroristes ont attaqué un bateau civil, tué les femmes, les enfants. On n'a pas entendu parler de la CDAO. Il y a eu des massacres terroristes au Burkina Faso. On n'a pas entendu parler de la CDAO. Maintenant, la CDAO veut faire, veut essayer d'être gentil avec, vous voyez, les Nigères. Il y a deux choses. Vous voyez, les Nigères sont en train de chasser les soldats américains sur le sol nigerien. Donc, la CDAO va venir jouer, vous voyez, la sympathie, on est les mêmes, vous voyez. Donc, pour avoir l'amour, pour chercher l'amour, l'amour forcé. On ne veut plus de vous, c'est un divorce pour la CDAO là. On ne vous croit plus. On n'a pas besoin de vos bénédictions. Donc, ça c'est le deuxième cas. La CDAO n'a pas présenté ses condolences pendant les attaques terroristes au Mali ni au Burkina Faso. Mais quand au Niger, la CDAO va se rapprocher. C'est une façon de diviser l'AES. Faisons beaucoup attention. Et dans son communiqué, la CDAO a dit que les terroristes qui ont tué les soldats nigériens, que ça s'est passé dans la zone des trois frontières. C'est une façon de saboter la montée en puissance de l'armée nigérienne, de l'armée burkinabée et de l'armée malienne. Là, c'est l'avant de montrer ici que vous dites que vous avez des ralala, on est en train de tuer. On tue les gens partout. Vous voyez ce qui s'est passé en Russie. Les touristes ne attaquent pas. Même aux États-Unis, les touristes attaquent les gens. Ça se passe. C'est la prière qui peut nous sauver. Donc, voilà le communiqué bidon de la CDAO qu'on vient de décortiquer. La CDAO veut diviser l'AES via le Niger. Pourquoi la CDAO ne fait jamais de communiqué quand il s'agit du Burkina Faso ou du Mali ? Un gros piège à éviter. Des mensonges, des gros mensonges. Des menteurs unis. Donc, mes chers amis, voilà. On a fini avec la CDAO. Nous allons partir à Erissi. Vous avez vu, les terroristes ont attaqué la Russie. Ils voulaient manigancer les choses. Faire comme si c'était des... À chaque seconde, le président ukrainien fait des communiqués. Ah, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. Les Russes disent que si l'enquête montre qu'il y a un seul pays qui est complice, la Russie va attaquer ces pays. Je répète. La Russie a fait un communiqué. Si jamais le nom d'un pays est cité dans cette affaire, la Russie va déclarer la guerre à ces pays. Nous sommes au bord de la Troisième Guerre mondiale. Je ne vous casse pas. Macron, avec sa grande bouche, qui ne cesse de parler. Macron a dit que la France va aller combattre la Russie. Ça, c'est fait il n'y a même pas deux semaines. Il y a eu des attaques. Donc, il y a des doutes. Et les terroristes qui ont attaqué, ils ont été arrêtés à la frontière entre la Russie et l'Ikraine. Vous voyez ? Ils ont été arrêtés là-bas. Vous voyez ? Ce sont ces voyous-là. Vous voyez leurs photos-là. Ce sont ces crétins-là qui ont fait ça. Vous voyez leurs photos. Tous ceux qui étaient dans ces trucs-là, ils ont tous été arrêtés. Il y en a qui ont pris de l'argent. Il y en a même qui ont confessé. Je ne vais pas vraiment montrer les vidéos, sinon ils vont signaler ma vidéo. Je suis vraiment désolé pour ça. Donc, vous voyez, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Donc, mes chers amis, on voulait vraiment vous montrer ça. Et ce qui est grave, au moment où je vous parle, voilà une autre information qu'on vient d'avoir. Voilà, Sébastopol, en Crimée, des missiles Storm Shadow ont frappé plusieurs bases russes. Voilà, les Russes, voilà, frappés par les Ukrainiens au lendemain de l'attaque terroriste à Moscou. Voilà. Sébastopol a créé, touché par plusieurs missiles Storm Shadow. Plusieurs bases russes frappées par les Ukrainiens au lendemain de l'attaque terroriste à Moscou. La Russie va attaquer l'Ukraine cette fois-ci-là. C'est le président que la Russie va chasser. Je vous ai dit, il faut écrire ça, la Russie va chasser le président ukrainien. Il n'a qu'à plier ses bagages parce que la Russie ne va pas, ils ne vont plus reculer. De toute façon, j'ai vu la colère de Vladimir Poutine. Ah, en tout cas, l'homme-là, André, il est fâché. Il est très, très, très en colère. Bon, voilà ce qui a été dit ici. Je vais lire ça tout de suite pour que les gens comprennent. Voilà ce qui est écrit ici. Je vais lire ça sur un régime pour que tout le monde sache ce qui risque de se passer. Voilà les analystes. Plusieurs personnes disent, mais voilà ce que je vais dire que tout le monde. Comme on a dit, la Russie va probablement rompre dans les jours à venir sa doctrine qui consiste à ne pas renverser un gouvernement quelconque, quelle que soit sa nature. Il y avait une loi russe qui consiste à ne pas, la Russie n'a pas le droit d'attaquer un autre pays. La Russie n'a pas le droit de renverser un autre régime. Il peut attaquer un pays, mais à renverser, chasser le président, ça, ça ne fait pas partir de la culture russe. Mais cette fois-ci, si tu attaques leur pays, ils vont attaquer le président même. Comme ils ont fait à Éclair. Vous voyez, ils sont allés chercher. La Russie a attrapé Éclair. Voilà. Ils l'ont bien bouté et puis ils sont des preuves là-bas. Je n'ai pas rentré dans ces histoires-là. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc voilà, mes chers amis, les bonnes nouvelles. En tout cas, ils ne vont pas reculer. Ils ont juré, la Russie a juré qu'elle ne va pas reculer. Qu'elle ira jusqu'au bout. Et les terroristes qui ont été attrapés, on les a trouvés avec beaucoup, beaucoup ont confessé. Ils ont reçu plus de 500 000 roubles, 1,5 million de roubles, la monnaie russe. On est en train de les donner de l'argent pour attaquer. Tuer plus de 140 personnes et faire des attaques de missiles. Et ces terroristes voulaient fuir pour aller à Éclair. On les a attrapés. Voilà et puis c'est ce qui s'est passé. Donc mes chers amis, c'était ça. Prions pour que la troisième guerre mondiale ne commence pas. Donc restons très vigilants. Et restons surtout vigilants. Et prions beaucoup. Sinon, ça va s'éclater. Donc mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Les noms de ma chaîne YouTube, c'est Ségoutoumara, les politologues. Je porte un képi blanc et un petit sort blanc. Quand vous vous abonnez, à votre droite, il est écrit s'abonner ou s'abonner. Quand vous cliquez, vous êtes déjà abonné. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.